Bonjour! Alors aujourd'hui, je vous parle de la notion de plaisir dans sa démarche pour rejoindre son poids bonheur. Mais avant, permettez-moi de me présenter. Je suis Nathalie Tremblay. Je suis une coach professionnelle et une enseignante en coaching PNL. Je suis aussi la fondatrice du Défi 21 jours sans sucre, du Bootcamp Detox 10 jours sans sucre et du magnifique programme Mon poids bonheur où est-ce que j'enseigne de A à Z. Comment se rendre à son poids bonheur sans régime, sans diète et comment le maintenir par la suite dans la légèreté. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de la notion de plaisir parce que le plaisir, c'est une valeur profonde que nous avons tous, chaque être humain. Souvent, à notre insu, sans nécessairement s'en rendre compte, même si c'est parfois dans l'inconscient, c'est ce qui détermine quand on est bien à quelque part, quand on n'est pas bien à quelque part. Que ce soit pour notre travail, que ce soit avec des gens, que ce soit avec des amis, avec la famille. Et quand la notion de plaisir est là, il y a comme un petit oomph de plus qui fait qu'on a envie de rester là, puis on a du fun, puis on ne veut pas partir. Puis, à l'inverse, quand on n'a pas de fun, quand on n'a pas de plaisir, bien c'est sûr qu'on n'a pas envie d'être là. Alors oui, regarde, est-ce qu'on les voit les chiens dedans? Non? Est-ce qu'on les a vus passer? Oui? Je suis sur le bord d'un canal, il faut que je vous dise ça, c'est tellement beau. Puis il y a deux chiens qui nagent devant un monsieur qui a un kayak, c'est tellement beau. Tu vas le montrer? Regardez ça, les deux chiens qui nagent devant un monsieur. C'est trop cool. Et là, c'est concept, parce que là, je suis certaine qu'eux autres, ils ont du plaisir à nager comme ça. Ils ne font pas de l'exercice nécessairement pour faire de l'exercice. Non, je suis convaincue qu'ils ont du gros fun, puis que le maître a de la difficulté, aller sortir de là, j'en suis convaincue. Alors, j'étais en train de dire, oui, notion du plaisir. Alors, comment est-ce que, et je ne connais personne, en fait, de tous les clients, de toutes les clientes que j'ai accompagnées vers leur pas bonheur, c'est un dénominateur commun, avoir du plaisir dans sa démarche. Et ça, c'est notre propre responsabilité. Il n'y a personne qui va nous octroyer, qui va nous donner du plaisir. C'est soi-même qu'il faut se le donner. Maintenant, il faut se connaître et il faut reconnaître, en fait, qu'est-ce qui, moi, me donne du plaisir. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, dans un premier temps, étape numéro un, créez votre liste de plaisir. Qu'est-ce qui, vous, vous fait plaisir? Est-ce que c'est de faire des bonhommes dans vos assiettes pour que ça vous donne du plaisir à manger encore plus? Peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est d'avoir de la glace dans votre verre. Peut-être que c'est d'avoir votre petite assiette de légumes avant. Peut-être que c'est d'aller marcher avec une amie. Peut-être que c'est de faire votre activité physique avec de la musique qui fait augmenter votre plaisir. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est d'aller dans un gym. Peut-être que c'est d'échanger des recettes avec des personnes. Listez votre liste, en fait, je manque de mots. Listez votre liste et mettez à jour votre liste de plaisir dans votre démarche. Étape numéro deux, mettez-vous en action. Testez des choses, testez des choses. Étape numéro trois, vérifiez est-ce que mon plaisir augmente? Parce que si vous augmentez votre plaisir, vous maigrissez plus vite, vous devenez plus léger rapidement sur votre balance. Vous vous rapprochez plus rapidement de votre objectif. Et ça, c'est un bel indice, un bel indicateur. Alors, étape numéro trois, vérifiez est-ce que je suis plus dans le plaisir? Est-ce que ça m'apporte plus de plaisir? Si oui, continuez de le faire. Sinon, revenez à votre liste et dites, OK, étape numéro deux, je mets en action quelque chose, je teste quelque chose. Et numéro trois, je réévalue. Alors, voici les trois étapes pour mettre plus de plaisir. Créer votre liste de plaisir. Deuxième, tester. Et troisième, évaluer si votre indice de plaisir a augmenté. Parce que l'indice, le plaisir, en fait, c'est tous des petits moments de bonheur rattachés ensemble. Et il n'y a personne qui peut le faire. C'est comme le sucre à la crème, comme les gens disent. Si tu en veux, il faut que tu t'en fasses toi-même. Alors, voici, si vous reconnaissez de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que vous souhaitez recevoir des vidéos de contenu comme ça, gratuite, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et en attendant, dites-moi en bas dans les commentaires. Je suis curieuse de connaître quels sont vos plaisirs que vous allez ajouter dans votre démarche vers votre pas bonheur pour que ce soit justement votre dernière démarche, pour que ce soit derrière vous et que vous puissiez enfin passer à autre chose. Alors, d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de vous choisir. Un repas à la fois, une collation à la fois. Avec du plaisir tout plein, tout plein à chaque jour. Et merci sincèrement de vouloir faire partie de cette famille qui milite vers son pas bonheur sans régime. Alors, à très bientôt mes amis. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada